... Monsieur, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévisions, la scène congolaise au cœur des investigations. Qu'est-ce qu'il faut noter aujourd'hui ? Est-ce que nous avançons nos réquinaux ou nous stagnions ? On en parlera aujourd'hui avec un acteur politique, membre de l'IDB Spantier, pour voir aujourd'hui, Georges Elad Amiro, bonjour, et bienvenue. Bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour mes frères et soeurs de l'intérieur comme de l'extérieur, bonjour toutes les mamans, bonjour toutes les filles de la RDC, bonjour tous les frères et soeurs qui sont en train de souffrir dans les cas de déplacer parce que pour vous, vous êtes les personnes les plus martyrisées pour la cause de la nation. Je le répète, vous faites la fierté de la résistance du peuple congolais contre les agresseurs, contre l'agression, vous avez accepté même de vivre dans les cas de déplacer pendant autant des jours parce que vous êtes en train de défendre et d'accepter d'accepter quoi que ce soit pourvu que le pays retrouve sa place dans cette région. Et moi je vous dis d'une manière spéciale, je vous salue d'une manière spéciale. Mes frères et soeurs, restez dans les cas de déplacer, Mougouga, Bouchagara, et partout là-bas, je vois Kanyaroutchina, je vois partout dans Bosco. Vous qui êtes dans des cas, vous êtes des personnes qui méritent nos considérations. Moi personnellement, Georges, je vous salue d'une manière particulière. Ne croyez pas que vous êtes abandonnés par le peuple congolais, par nous, nous Georges, nous Lédi Dépès, nous Parti au pouvoir et surtout le chef de l'État. Il vous considère trop. Et je vous salue, je dis alors bonne journée, bon séjour dans les cas de déplacer, mais nous sommes de cœur avec vous. Et un jour, pas plus tard que même quelques mois, vous allez toujours retourner dans vos milieux respectifs. Ce sera alors la fin définitive de cette guerre nous imposée par le Rwanda et ses collaborateurs étrangers. débrouillent, c'est qu'il a parmi plusieurs peuples, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, mettant en cause les travaux qu'exerce aujourd'hui Mme Judith et Souminois par rapport aux promesses qu'elle a données. Plusieurs personnes semblent estimer qu'il est important qu'on remplace Mme Judith et Souminois. C'est quoi vos préoccupations par rapport à ça ? Bon, en fait, moi... Vis-à-vis de ses objectifs, passe à l'est. Moi, je ne suis pas son porte-parole, moi encore son avocat, mais seulement je suis un observateur libre qui voit comment les choses se passent en RDC. Est-ce que la guerre, c'est l'affaire de Souminois ? La guerre, c'est pour tous les Congolais. Tantôt, je le disais, nous tous, nous devons nous liguer pour que cette guerre prenne fait. Si vous abandonnez la guerre à Souminois, vous risquez de ne pas trouver la réponse. La guerre, c'est pour tous les Congolais. Même moi, Georges, j'ai aussi une part de responsabilité dans cette guerre. Même l'opposition a une très grande part de responsabilité dans cette guerre. Nous devons nous liguer, nous devons plus oublier nos différends pour que la paix revienne en RDC. Si nous cherchons à vouloir abandonner une affaire pour tel ou tel autre individu, qui était un groupe d'individus, surtout que ce qui concerne la guerre d'agression, nous risquons maintenant de perdre la cible des responsabilités. Tantôt, je disais hier, par exemple, même l'article 63 de cette constitution que nous sommes en train de contester, l'article 103 est clair. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre la souveraineté de la République en cas d'agression. Est-ce qu'on a distingué les gens ? Bien sûr, Souminois occupe une place prépondérante. On ne refuse pas. Mais est-ce que réellement, il n'est pas en train de travailler ? Elle n'est pas vraiment de faire ce que la République lui demande de faire. Ce n'est pas Souminois qui sera commandant des opérations. Ce n'est pas Souminois qui va prendre les 48 tirs pour tirer sur l'ennemi. Ce n'est pas Souminois qui va alors remplacer le chef de l'État. Ce n'est pas Souminois qui va jouer le rôle du gouverneur militaire. Ce n'est pas Souminois qui est animateur de l'État de siège. C'est-à-dire à chacun disons à chacun son niveau de responsabilité. Même si on remplace Souminois par quelqu'un d'autre. Le lendemain, la guerre va prendre le fait. Je ne pense pas. Et elle a envie de faire ce qui doit être fait. Par exemple, je vais vous dire est-ce que les militaires ont demandé les munitions ou les aura vraiment refusé la fourniture des munitions ? Est-ce que les Ouazalindous vous dites qu'ils ont eu fait si les lignes de front auraient la fourniture à manger ? Est-ce que c'est Souminois qui auraient décrété les seuls effets ? Vous voulez que Souminois déclasse les opérations aujourd'hui tous ensemble alors que nous sommes sous le résume des seuls effets qui nous ont été recommandés par la grande personne qu'on appelle les États-Unis et pendant laquelle nous sommes à pourparler diplomatique à Loanda qui d'ailleurs le rendez-vous est encore fixé pour demain samedi ? Nous devons connaître la République telle qu'elle est. Est-ce que est-ce que mon cher David est-ce que vous caractérisez également les dents ? David David mieux vaut plus tard que jamais est-ce que est-ce que on nous a dit que à Loanda tout a réservé qu'il n'a pas clé ? Nous devons dire mon Dieu mon Dieu les Congolais sont comment ? Quels sont ces signaux qui montrent que ça va à Loanda ? À Loanda ? Je le répète ça doit aller à Loanda mais il faut ça ne marchait pas c'est maintenant là que vous allez dire à Sounou qu'il n'a pas acheté les munitions il n'a pas véti il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas mais nous sommes encore à Loanda moi j'ai vu le M23 à KC vouloir progresser vers Boutembo après ce que c'est le fait il n'y a plus d'activité il n'y a plus d'affrontement pour dire qu'il y a il y a quand même une force diplomatique il y a d'amener toutes les deux forces à un dialogue même si Kaleembe moi je connais Kaleembe c'est un petit village même si Kaleembe est tombé c'est pas dire que le seul effet a été déjà violé à ça pour ça non mais il est violé quand même ça vous a dit il est violé peut-être à 1 à 0 pour ça moi je vous disais nous sommes un gouvernement le gouvernement ne peut pas agir comme un rébellion ça non à moins que vous soyez aussi fou comme des rebelles vous avez affaire pardon vous avez affaire aujourd'hui avec un gouvernement ou avec qui une rébellion nous sommes devant les agresseurs qui se dissimilent en rébellion mais c'est on parlait du gouvernement sont des agresseurs pourquoi le Rwanda vient représenter le M23 est-ce que le Rwanda c'est une province de la RDC c'est un pays à part entière donc c'est ce qui prouve l'agression et les gens qui se disent de n'importe quoi ils ignorent même ce qu'on appelle la procédure des plans diplomatiques nous sommes à pourparler nous sommes à ceci le fait et vous voulez que maintenant aujourd'hui qu'il y ait directement de nossocoïs et tout à l'élection des retours nous s'est repris au piège de l'ennemi c'est-à-dire alors nous devons attendre les sols le temps au temps d'abord ayant confiance à ses autorités et surtout à se pourparler de loin parce que ce n'est pas à Lwanda c'est pas aussi facile on arrive à Lwanda on se change on s'est fait des coups des coups de parole on se change on se fait des bombes à parole et là nous devons d'abord nous congolais nous devons avoir cette culture aussi de voir les choses dans cet angle là mais les congolais trouvent que c'est seulement parce que quand il y a une bombe qui est tombée à Giseigny là maintenant on est en train de faire la guerre ou on a gagné la guerre est-ce que c'est vrai même si on a mené les avions à Routour ou bombarder Kiwanja c'est la fin de la guerre non nous devons raisonner mieux et surtout nous préparer déjà maintenant à la guerre là si nous faut les choses capoter à Londres pas seulement sur nous mais même moi Georges et David bon moi je sais très bien n'est ce pas que nous avons été avec 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 Samaloukonde qui a été jugé d'inefficace également c'est à dire que cette guerre qu'elle se vendrait de traverser c'est une guerre pas n'importe laquelle d'abord ses origines c'est où nous devons les Congolais ne soyez pas distrait sinon les Soudans ne vont vous distraire ne vous laissez pas distrait soyez vigilant soyez aux Anglais et surtout parlez même langage parce qu'il n'y a pas une bombe plus que le peuple mais si vous voulez chaque fois d'abord épargner le peuple et chercher à faire vos voies politiques vos paroles politiques vos démarches politiques vous risquez maintenant de perdre ce pays à qui vous faites référence je vois je vois les personnes qui nous disent que Souminois n'est pas à la hauteur tel autre n'est pas à la hauteur est-ce que c'est vous qui êtes à la hauteur si on vous a mené je souviens vous serez à la hauteur parce qu'on ne connaît pas je le répète je le répète qu'est-ce qu'ils voient est-ce qu'ils ne voient pas Loanda aussi pourquoi faire ils ne voient pas Loanda aussi et ils ne voient pas aussi l'équipement militaire que ils se montrent dans la dame bon le secret le secret militaire ne se dévoile pas si micro il y en a trop ils doivent d'abord ces gens-là doivent d'abord ils doivent d'abord observer et surtout entrer dans les tendres et même de cette guerre il y en a qui par l'autre parce qu'il sait parler parce qu'il sait seulement parler quand j'ai le verbe être au présent l'indicatif et il sait aussi parler non la politique ce n'est pas le français non la politique ce n'est pas le français moi encore l'anglais ou alors l'espagnol ou peut-être les lingas la politique ce n'est fait politique mon dieu qui norma les mal des faits politiques qui devrait avoir des résultats sur les terres par visibles par la population mais lorsque c'est pour les résultats les résultats c'est ce que vous voulez moi je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose aujourd'hui les moteurs nous dérangeait que le carburant ce n'était pas on ne parlait pas même aujourd'hui le carburant les litres de carburant ramener à la peste c'est un gros travail et les gens ignorent ça aujourd'hui par exemple je peux vous dire une chose nous qui sommes éveillés nous avons aussi un devoir à enseigner aux autres on nous parlait du taux des dollars par-ci par-là par-ci par-là stabilisés aujourd'hui depuis 15 000 mois elle est arrivée quand les dollars étaient à 2 800 depuis qu'elle est là ça fait 4 mois c'est toujours 2 800 c'est qu'on n'a pas la stabilité de la monnaie aussi mon dieu et ces gens là en fait chacun voit les histoires de sa manière pendant que vous évoquez la question le peuple a qui besoin de la paix d'abord effectivement moi je vais vous dire la paix prime sur tout mais est-ce que nous ne sommes pas intérêts de suivre c'est le problème de la paix c'est abandonner vraiment selon vous c'est vous qui posez la question est-ce que réellement l'affaire guerre est abandonnée monguangu akungumani vichuchu revenons et soyons éveillés la guerre de ces renégats ce n'est pas par contre elle est en train de préoccuper à prioriter le gouvernement mais réellement celui-là était à Belgique elle a fait de bonnes allocations mais ce qui a ce qui a maintenant énervé l'autre parce qu'il savait très bien que le but que nous avons fait à Rwanda c'est un but favorable au peuple congolais Rwanda déjà été déjà pris par le piège son propre piège il a commencé maintenant à se justifier non je n'ai pas signé là-bas quelque chose vous voyez moi je ne sais pas vous voyez non ce n'est pas comme ça il faut qu'il vienne encore reparler les mêmes mots à Rwanda demain pourquoi les Rwanda avec ce plafond n'ont pas mis la croix sur Rwanda il fallait nous dire non nous ne devions plus à Rwanda nous affaire Rwanda c'est terminé nous faisons la guerre pourquoi ils viennent toujours à Rwanda imaginez de Rwanda jusqu'à Rwanda ça fait 3000 kilomètres c'est-à-dire qu'il y a une force une force centrifuge qui n'est pas vue par ces Congolais que nous sommes nous qui sommes des aveugles c'est-à-dire la dernière carte tout ceci c'est quoi sur laquelle vous vous appuyez aujourd'hui et le processus de Rwanda tout d'abord Rwanda c'est quelque chose de très bénéfique parce que à un moment donné on a abandonné Rwanda mais quand nous voudrions maintenant prendre nos choses au série les sponsors de cette guerre je cite les noms je suis clair les Etats-Unis qui en d'être Kagame eux-mêmes ont décrété la trêve double trêve et puis c'est le fait et nous ramener parce que ça va très bien que si nous allons par la guerre nous allons risquer de perdre cette guerre revenons alors c'est-à-dire que nous sommes les plus favoris dans Rwanda acceptons ça aussi comme ça et surtout nous comme on l'est je ne sais pas si nous sommes assorcellés par quel diable par quel sorcier c'est comme si nous Congolais le mal pour nous c'est ce qui est visible mais le bien n'est pas visible la dernière question sur la sécurité avant de parler de la politique dans deux minutes dans deux minutes qu'il nous reste est-ce que le déplacé des guerres peuvent aussi parler de bien de ces régimes aujourd'hui moi je veux vous dire pourquoi ils ne veulent pas retourner de chez eux c'est parce qu'ils savent très bien que ces régimes ces régimes on est salvateur c'est salut c'est salut pour le pays et moi je vous le dis je vous jure je ne suis pas je ne suis pas je ne fais pas les éloges ou peut-être chercher à vouloir promouvoir à vouloir montrer que Fatih c'est l'homme peut-être vouloir le prendre pour un dieu ou un ange moi je vous dis ce que fait Fatih et ce que parle Fatih dans les salauds internationaux aucun autre Congolais parmi nous ne peut jamais le dire comme Fatih le dit le fait de dénoncer que c'est Kagame qui nous a dit d'abord Fatih il parle il arrive même des fois qu'on va le torturer d'une manière morale comme Macron voulait le faire il fallait voir ce que Tusekedi a montré à la face du monde c'était presque une torture morale mais il fallait voir la position de Tusekedi qui d'autre président africain peut oser le faire ou parmi nous les Congolais les soleils les soleils quand même les choses qui sont bonnes félicite-les et donner chacun son mérite voilà on finit par ici cela n'a jamais été remarqué au pays pour la première fois initié par Félix Antoine Tusekedi le vote de conseiller communaux aujourd'hui oublié dans les oubliettes de la république il commence les manifestations c'est quoi la suite de ces derniers je n'ai aussi se posé moi je ne suis pas je ne suis pas porté parole du parole du parlement parce que d'abord nous avons voté parlement qui doit défendre tout le monde je ne suis pas porté parole du parlement du sénat moins encore de l'assemblée et je ne suis même pas membre du gouvernement mais je peux leur demander aussi d'avoir une petite patience parce que si on a voté les conseillers municipaux c'est à dire qu'il y a un projet pour que ils arrivent pour que le pays commence à avoir des élections à tous les niveaux d'abord ils sont déjà élus c'est comme par exemple les députés professionnels de Litori et du Nord ils doivent d'abord comprendre le pourquoi de cette situation c'est la même sorte que nos amis nos frères conseillers municipaux ils doivent aussi comprendre d'abord là où nous allons et surtout au lieu d'aller faire des lavettes dans les rues ils doivent d'abord s'intéresser à l'autorité pourquoi ne pas même demander une audience chez le président de la République le bureau du président est ouvert j'ai pris d'ailleurs le dire 24-6-24 et ils doivent aussi adresser une audience une demande d'audience on va les raccorder peut-être que c'est de là qu'ils trouveront encore plus de la matière voilà merci beaucoup les dames et messieurs nous sommes à la fin monsieur Georges et elle à la bureau je vous remercie c'est moi qui vous remercie merci merci